Vous connaissiez le pronom il, le pronom elle, mais connaissiez-vous il, un nouveau pronom qui vient de faire son entrée fracassante dans le petit Robert en ligne. Définition utilisée à la troisième personne du singulier et du pluriel, employée pour évoquer une personne quel que soit son genre. Autrement dit, pour les personnes entre il et elle, ou aucun des deux, ceux qui ne se reconnaissent ni dans le genre masculin ni féminin. Dans notre classe, on en a, on en a, et dans notre école, on en a plusieurs. On en a qui, qui quoi ? Qui se concernent les femmes, les hommes. Moi, ça ne me dit rien du tout. Pour moi, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'écriture inclusive, c'est soit il, soit elle. Je comprends que pour des gens d'autres générations, ça peut choquer parce que c'est quand même nouveau. Mais après, nous, comme on vit avec ça, nous, ça ne nous surprend plus vraiment, en fait. I, E, L. Trois lettres qui dérangent et qui divisent, même au sein du gouvernement. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes y voit un progrès. Que l'on dise que potentiellement, on peut dire yel, parce que ça vient enrichir la langue et c'est un pronom neutre, pourquoi c'est si choquant ? Jean-Michel Blanquer, lui, appuyé par la première dame Brigitte Macron, refuse l'idée d'un pronom non genré. La langue est si belle. Et deux pronoms, c'est bien. On ne doit pas tricurer la langue française, quelles que soient les causes, les choses qui sont en quelque sorte des modifications inopinées de la langue française. Ça n'est bon à aucun titre, y compris pour le sujet essentiel de mon point de vue, qui est l'apprentissage des savoirs fondamentaux de la part de nos élèves. L'affaire prend une telle ampleur cette semaine que toute la classe politique s'empare du sujet, parfois outrée, souvent décontenancée. Écoutez, moi je ne connaissais pas yel, pour vous dire la vérité, donc c'est très bien qu'on ait débat sur quelque chose qui n'est pas usité, utilisé dans la langue française. C'est une enfance à la langue française, et moi je ne suis pas pour déconstruire la langue. Dans la langue française, le neutre, c'est le masculin, c'est il. Un avis partagé par ce député de la majorité, François Jolivet, opposant à l'écriture inclusive, il a interpellé l'Académie française pour lui demander de délibérer sur le pronom yel. Ça me surprend du petit Robert, c'est un acte militant, je pense qu'ils sont devenus entrepreneurs d'une cause, c'est respectable, parce que tout le monde a le droit de penser ce qu'ils souhaitent dans ce pays. En revanche, lorsqu'on est une référence scolaire, je pense qu'il y a des interdits à ne pas franchir. Mais l'Académie française n'a en fait pas le pouvoir juridique de décider si des mots sont français ou non. C'est l'usage qui s'en charge, et chaque dictionnaire dispose de son comité éditorial, composé de linguistes, qui déterminent tous les ans les nouveaux entrants. Le problème avec yel, c'est que même les linguistes ne sont pas d'accord. Le principal problème qui est résolu grâce à, notamment cette définition qui est enfin visible, parce qu'elle est déjà pratiquée, enfin le pronom yel est déjà pratiqué. Moi j'ai des étudiants depuis quelques années à la Sorbonne qui me demandent si quand ils sont absents, on peut dire yel est absent, voilà, parce qu'ils ne s'en connaissent pas dans ces deux genres. Donc il est clair que la langue française ne disposait pas d'un pronom qui puisse accueillir autre chose que soit le masculin, soit le féminin. Ce n'est pas une forme de plus dans la langue, dans la mesure où les pronoms n'existent pas seuls. On fait des phrases avec eux. Yel est belle ou beau ? Il faut choisir et les gens qui se sentent neutres et qui utilisent yel veulent un neutre et ils ne voudront ni belle ni beau. Il faudra donc inventer une forme neutre à l'adjectif et de proche en proche, on va neutraliser la langue. Ce débat semble en tout cas refléter une certaine réalité, notamment auprès de nombreux jeunes qui ne se reconnaissent pas dans les identités sexuelles classiques. D'après une étude IFOP, 22% des 18-30 ans ne se sentent ni hommes ni femmes.